soyez donc parfait maintenant le mot parfait nous fait peur et nous devons comprendre ce qu'il veut dire il veut dire devenir mûr il veut dire que vous êtes dans un voyage où vous avez un coeur parfait envers dieu et que vous persévérez vers cette marque de perfection en d'autres termes vous décidez de vous lever tous les jours et vous étudiez et vous prier et vous voulez être à l'image de christ vous voulez aller au monde et le représenter vous voulez que votre conduite soit le fruit de dieu dans votre vie quand vous vous êtes marié avec le péché vous avez porté du fruit pour le péché mais maintenant que vous vous êtes marié avec dieu la bible dit que vous devez porter du fruit pour dieu amen peut-être qu'une partie de notre problème ce que nous ne sommes pas encore mariés avec jésus et que nous sortons toujours avec lui allez maintenant c'est pourquoi certaines de nos prières ne sont pas exaucé bien que nous prions au nom de jésus vous ne prenez pas vraiment le nom de quelqu'un avant de l'épouser je n'ai pas pris le nom de dave quand nous sortions ensemble oh mais quand j'ai finalement pris cet engagement complet quand je me suis marié jusqu'à ce que la mort nous sépare pour le meilleur et pour le pire maladie santé une chose merveilleuse s'est produite je n'avais pas de voiture des 20 avait une et dès que nous nous sommes mariés et que j'ai dit oui j'avais une voiture où je n'avais pas d'argent des vannes avait et dès que nous nous sommes mariés j'avais de l'argent vous ne devriez pas vous contenter de sortir avec jésus vous devriez lui dire oui allez maintenant je parle d'un engagement complet je parle d'un autre niveau amen de l'argent